Et c'est avec un bonheur non dissimulé que nous nous retrouvons ici chers amis au Hara de Cercy dans la Nièvre pour la fameuse journée porte ouverte, la présentation des étalons. Il y a du monde qui est venu malgré toutes les conditions sanitaires respectées strictement et il y a bien sûr le cochon grillé célébrissime que serait une présentation des talons de Cercy. Sol cochon grillé, 12 étalons et oui un record de présentation ce matin du samedi 8 janvier 2022 ici même au Hara de Cercy. On va se protéger assez rapidement sous la tente parce qu'il ne fait pas très beau mais au préalable on va aller voir Jacques Issypré le président de la SCAEC du Hara de Cercy qui va nous parler de tous ces étalons. On a un des habitués du Hara, on a notre Cocorico qui était le premier achat de la COP aujourd'hui qui est très populaire dans notre région. Et là il a fait quand même pas mal de gagnants en fin d'année en Angleterre donc c'est assez important. Donc c'est un choix régulier donc c'est vraiment les talons confirmés. Après nous avons Freeport Lux et Caractar qui arrivent ensemble donc c'est pareil. Eux on attend mais c'est pas mal quand même, ils ont fait des gagnants de groupe. Caractar il a quand même fait une gagnante de groupe 3, placé du Jacques de Vienne, enfin bon c'est un petit peu ce qu'on cherchait quoi. Freeport Lux c'est pareil, des gagnants là il vient même d'en faire une à Cagnes il y a 15 jours. Donc dans l'attente, dans l'attente. Alors Tunis, Tunis là vraiment belle production, beau poulain au concours, beau modèle. Les premiers débourrages sont satisfaisants, des cheaux équilibrés avec vraiment une bonne adaptation au saut. Jeux Saint-Éloi, c'est confirmé, on peut dire que c'est un antelon confirmé, gagnant Hauteuil partout. Donc Jeux Saint-Éloi, fils de Saint-Dessin confirmé. Ivan Noé, c'est la deuxième année, on va voir. Enfin nous c'est la deuxième année à Cercy. Bon j'ai vu qu'il y avait un cheval chez M. Pantal qui n'était pas mauvais. Le seul 2 ans qui court, enfin il va prendre 3 ans la prochaine. Donc on a d'espoir pour Ivan Noé, c'est pareil. Il fait des très beaux modèles, c'est un cheval qui est quand même assez impressionnant. Prince Gibraltar, lui il a encore fait un gagnant hier à Deauville je pense. Et il fait des gagnants pas tous les jours mais c'est quand même très très régulier, en plat, en obstacle. Inman, cheval magnifique, du monde pédigré, performance presque classique. Donc lui on attend quoi, on attend mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un beau cheval quoi. Et en plus là il a changé énormément en un an de temps, il s'est fait les talons. Il est assez impressionnant quoi. Zaskar, petite trouvaille, petit dernier. Mais à Cercy on sait se servir de ces chevaux-là, on sait les sortir. Pédigré comme tout le monde peut rêver quoi, très difficile de trouver mieux. C'est certain que si ce cheval-là avait gagné une course, il serait sûrement pas à Cercy Latour. Donc c'est une chance qu'on a, il faut la saisir, ça marche, ça marche. On a bien sorti ça de l'Ormaker, pourquoi on ne sortirait pas Zaskar ? Deux invités donc. Deux invités, donc Elliptic, c'est un petit peu le cheval de cœur puisqu'on s'en est toujours occupé depuis qu'il est talons. Donc on essaye de lui donner d'autres horizons. Mais c'est vrai que la production d'Elliptic a rien à envier à celle de Freeport Luxe et Caractar en première génération, surtout avec très peu de produits concourus. Et le cheval s'est bien fait aussi, il est beau. Et Wonderful Moon, c'est un achat un petit peu avec plusieurs associés, avec le rat des truands, avec les éleveurs de l'Est et puis les porteurs de parts individuels. Et Cercy en a pris 20%. Bon, c'est un fils de Sidemoun qui avait quand même des performances intéressantes. Bon, il faut voir, il faut voir et peut-être qu'un jour il reviendra à Cercy, je ne sais pas. Donc non, l'étalonnage, ça va. Cercy est quand même maintenant un petit peu réputé et je pense qu'il faut qu'on tienne notre rang. Et tous les ans, tous les ans, on essaye de rechercher la perle. Alors beaucoup de vent et de camions sont ici arrivés dans la cour du hara de Cercy. Non pas pour saillir d'ores et déjà les juments, mais pour amener des juments. Parce qu'il y a une vente à l'amiable. Oui, en parallèle de cette présentation d'étalons du hara de Cercy, il y a une vente de juments à l'amiable avec 20 juments, des médaines, des juments pleines, des juments vides. Et c'est son organisateur, Charles Magnin, donc le président du syndicat de la Nièvre, qui va nous en parler. Elle avait été réalisée il y a deux ans, pour la première fois, avec un franc succès, il faut le dire. Et suite à la demande de nos éleveurs, on a réédité cette vente. On profite d'un bâtiment agréable pour le mettre en valeur. Les chevaux sont bien exposés et je crois qu'il y a déjà des transactions qui se sont opérées. Ça permet de mettre tout le monde en relation, de récupérer du sang qu'ils n'ont pas et des origines parfois voisines et qui ne sont pas forcément faciles à acheter et de faire des transactions assez facilement. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde, mais les gens ont besoin de sortir quand même, les gens ont besoin de bouger. On en verra bien le tunnel un jour.